... Laurent Chaubert, agriculteur à Puy-doux, a installé une chaudière à copeaux sur son exploitation. On a maintenant deux chaudières indépendantes qui nous permettent de chauffer deux logements grâce au bois déchiqueté de notre forêt. L'objectif de cette démarche est avant tout d'augmenter son autonomie énergétique tout en valorisant une ressource existante sur son terrain. Alors on a six hectares de forêt et puis c'est principalement du résineux. Et puis l'avantage de travailler avec du bois déchiqueté, c'est qu'on peut valoriser tout ce bois, ce bois qui n'est pas du bois de première qualité. Une fois abattus, les arbres sont ébranchés, puis broyés pour 5 francs le mètre cube. Les copeaux doivent ensuite être séchés puis amenés à la chaudière. Pour un agriculteur, la logistique nécessaire au stockage des copeaux et à l'alimentation de la chaudière n'est pas vraiment un problème. Les difficultés, c'est qu'il faut des moyens de manutention parce que ça prend quand même pas mal de volume. Il faut pouvoir sécher les copeaux. Les avantages, c'est que le fonctionnement est aussi simple que tout est automatisé. C'est comme une chaudière avec du mazout de chauffage par exemple, sauf que c'est du bois à la place. Et l'avantage, évidemment, c'est l'aspect écologique et l'aspect aussi utilisation du bois. La mise en place d'une chaudière à copeaux offre une grande indépendance en source d'énergie. En plus d'alléger ses charges énergétiques, Laurent Chaubert est moins dépendant des variations du coût des hydrocarbures, ce qui lui permet d'augmenter sa résilience en temps de crise. Le prix du bois reste fixe, relativement stable, donc pour nous ça n'influence pas. C'est vrai que si on avait une chaudière qui fonctionnait au mazout, ce serait compliqué, le prix n'est pas fixe et quand les prix s'envolent, c'est des surcoûts. Avec l'installation d'un silo de stockage et de séchage, le bénéfice du passage au copeau de bois n'est pas immédiat. Mais c'est un investissement qui porte ses fruits sur le long terme. Cette démarche s'inscrit également dans une réflexion de durabilité et d'autosuffisance. On est en agriculture biologique, je pense que c'est la base de se chauffer au bois. Et puis ça permet de valoriser ce bois qui serait presque perdu, toutes ces queues, ce bois qui ne vaut rien, et on se chauffe quand même avec.